Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la fréquence des allèles. Donc, la fréquence des allèles. Pour rappel, un allèle est une version d'un gène. On obtient une version d'un gène de notre mère et une autre version de ce même gène de la part de notre père. Ainsi, lorsqu'on parle d'allèle, on pense à la version spécifique que tu as reçue de ta mère ou de ton père. On en a déjà parlé auparavant, mais maintenant, on va approfondir cette notion. Pour nous aider à y voir plus clair, on va commencer par un modèle assez courant, celui de la couleur des yeux. Ici, on va simplifier ce modèle à l'extrême en prenant une population dans laquelle il n'existe que deux versions du gène de la couleur des yeux. Supposons d'abord qu'il existe un gène de la couleur des yeux, puis qu'il n'y ait que deux versions possibles de ce gène. Une version, donc, un allèle pour les yeux bruns, que l'on entre à B majuscule, parce qu'on décide que cet allèle est dominant par rapport à l'autre allèle du gène de la couleur des yeux. Maintenant, disons que l'autre allèle, c'est celui pour les yeux bleus et qu'on le représente avec un B minuscule. L'allèle petit b encode la couleur bleue des yeux et il est récessif. Encore une fois, il s'agit d'un exemple simplifié. Si un individu porte un allèle grand B, l'allèle brun, il aura les yeux bruns, quel que soit l'autre allèle dont il hérite, qui peut être soit un allèle brun, soit un allèle bleu. Pourquoi ? Parce que l'allèle grand B est dominant. La seule façon, donc, d'avoir les yeux bleus est d'être homozygote pour l'allèle récessif, B minuscule. Maintenant, pensons à la fréquence des allèles. Pour cela, je vais créer une population artificiellement très petite. Disons que notre population est composée d'uniquement deux personnes, ni plus ni moins. Donc, on a la personne 1 et la personne 2. Et supposons que nous sommes capables d'examiner leur ADN et de déterminer leur génotype. La personne 1 possède un allèle B majuscule, un allèle brun, et un allèle B minuscule, donc bleu. Tandis que la personne 2 possède deux allèles petit b, donc bleu. Étant donné que l'on connaît les génotypes de cette population artificiellement réduite, on peut réfléchir aux fréquences des différents allèles au sein de cette population. À votre avis, quelle est la fréquence de l'allèle brun dans cette population ? Je t'encourage à mettre cette vidéo en pause et à y réfléchir par toi-même. Je suppose que tu as déjà essayé et que tu es peut-être tenté de répondre qu'une personne sur deux a l'allèle brun, soit 50%. Mais ce n'est pas comme ça qu'on calcule les fréquences alléliques. Pour les fréquences alléliques, il faut creuser un peu plus et examiner chaque allèle séparément. Quand tu regardes cette population, tu constates qu'il y a 4 allèles individuelles au sein de cette population, ou 4 versions du même gène. On pourrait même dire qu'il y a littéralement 4 chromosomes qui portent ce gène dans la population. Parmi ces 4 chromosomes, un seul porte l'allèle B majuscule, ce qui donne 0,25 ou 25%. Encore une fois, 25% des gènes de la couleur des yeux présente l'allèle B majuscule, donc l'allèle brun. Maintenant, on peut faire la même chose pour l'allèle B minuscule. Quelle fraction des gènes de cette population porte l'allèle bleu ? Encore une fois, je t'encourage à mettre la vidéo en pause et à y réfléchir. C'est une question très similaire. Il y a 4 gènes dans la population qui codent pour la couleur des yeux. Parmi eux, 1, 2, 3 codent pour des yeux bleus. Il y a donc 3 allèles B minuscules. Donc, ça fait 0,75 ou 75%. Donc, 75% ou 75% des gènes présentent l'allèle bleu B minuscule contre 25% pour l'allèle brun. Je veux vraiment insister sur le fait que la fréquence des allèles diffère de la fréquence des phénotypes. Si je te demande le pourcentage de personnes qui ont les yeux bruns dans cette population, je parle alors de phénotypes. On constate qu'il y a 2 personnes dans la population et que l'une d'entre elles a les yeux bruns, ce qui donne la moitié de la population. De même, si je te demande quel est le pourcentage de personnes qui ont les yeux bleus, ce sera aussi la moitié, car cette personne-là est l'une des 2 personnes dans la population et elle a les yeux bleus. Mais quand on calcule la fréquence des allèles, on cherche plus profondément et on regarde les génotypes. Sur les 4 allèles de la population, seul l'un d'entre eux est l'allèle grand B. Ce qui signifie que 25% de la population de gènes présentent l'allèle brun contre 75% pour l'allèle bleu. C'est vraiment important que tu comprennes ça. Parce qu'une fois qu'on a intégré ça, alors le principe de Hardy-Weinberg prend tout son sens, comme on va le voir ensemble dans la vidéo suivante. Par convention, on utilise souvent la lettre P minuscule pour désigner la fréquence de l'allèle dominant et la lettre Q minuscule pour la fréquence de l'allèle récessif. Et à ton avis, à quoi est égal P plus Q ? Tu peux poser la vidéo et y réfléchir. Eh bien, quand on a commencé, on a dit qu'il n'y avait que deux allèles possibles dans cette population. La fréquence des allèles dominants plus la fréquence des allèles récessifs est égale à 100% parce que tout le monde hérite de l'un de ces deux allèles. Et c'est ce que l'on observe ici. Un quart plus trois quarts, c'est égal à 1, ce qui donne 100%. De même, 25% plus 75% donne 100%. Donc, on peut dire que P plus Q est égal à 100% ou que P plus Q est égal à 1. Dans la prochaine vidéo, on va partir de cette équation très simple pour arriver à une équation plus précise et plus élaborée qui décrit le principe de Hardy-Weinberg.